On est à FOTHO, à SOUP! Bon matin, tout le monde. Pas chaud un matin. À la fin du compte, j'ai couché ici. Un truc à SOUP. Devant la Légion canadienne, il y a un parking public. Je disais donc, devant la Légion canadienne, il y a un parking public. Deux heures de 9h à 5h, mais le restant du temps, t'as le droit d'être parqué ici, tu seras pas dérangé. Là-dessus, on s'en va déjeuner au restaurant. Et aujourd'hui, il y a beau faire moins 6, je m'en vais faire une randonnée. Va falloir que je m'habille chaudement parce que c'est froid et humide ce matin. Ouf! Il y a encore trop de bonheur pour partir. Puis ça prend de la protéine le matin. Fait que, A et W, me voici pour deux heures de bacon. J'attends 10h parce que c'est froid et c'est humide le matin. Là, on est en route pour Souk Pothole Provincial Park. Pothole qui veut dire nid de poule. Parce que la rivière fait des genres de piscines. Puis, on va aller visiter ça. Par plus, Souk Reaver, on l'allonge et c'est supposé être très drôle. Ce qui m'amène à un fait cocasse et une hésité sur Souk. Le premier épisode de X-File de la saison 1... Oups! Il y a une mouette de mort dans le milieu de chemin. Le premier épisode de la saison 1, le premier premier de tous épisode de X-File, ça se passe en Oregon. Mais en réalité, les prises de vue extérieures ont été faites ici à Souk à cause des montagnes et des arbres et les dénivelements qui donnaient un côté plus mystérieux puis macabre. Donc, Souk a déjà servi de fond de scène pour X-Files. Le premier épisode. Je suis habillé comme un oignon aujourd'hui, mais ça me rassure. Il y a des autos, ça veut dire il y a des randonneurs. Parce que la piste est glacée. Puis, j'ai laissé à Québec mes grappins de glace. Ce qu'il y a de correct, c'est que j'ai des grappins en dessous. Il faudrait peut-être que je les mette en dessous de mes bottes. Donc, je vais mettre des grappins de peau. Puis, go, go, go. On va à Potembourg. Ah, mes fils vont être fiers de leur père. J'ai ma cloche à ours dans la vanne. J'ai oublié de l'amener avec moi. En tout cas, si vous avez la vertige, vous êtes gâtés ici. Mais l'eau est limpide. Je crouille beaucoup, hein? Hé! L'érosion, c'est ce que ça peut faire. Ici, ça s'appelle... Attends un peu... Deer Trail Lounge. En 80, des années 80, je ne sais pas exactement quand. Il y a un comptable de Victoria qui faisait de la belle argent. Puis, il a acheté un lopin de terrain ici avant que ça soit un parc public pour développer un 200 chambres d'hôtels avec spa, tout. De quoi de très luxueux sur le bord de la rivière. On est vraiment, là, dans les hauteurs des falaises sur le bord de la rivière. Puis, ça devait être la plus grosse log-cabine, maison en tronc d'arbres, avec le plus grand foyer. Regardez, la cheminée est immense. Donc, on commence à construire. Tout va bien. D'un coup, les fonds manquent. Le projet tombe arrêté. Puis, quand le parc a racheté, ils ont juste gardé ce qui était en pierre. Puis, tout ce qui est bois, autre élément, a été détruit. Puis, ça l'abandon. Et, en plus, c'est clôturé, comme vous voyez, avec des barbelés dans le haut pour pas y aller. Et, vous voyez, il y a des graffitis, là, qui trouvent le tour d'y aller. Mais, c'est gros. Comme cheminée. C'est vraiment... Ça aurait fait un bel hôtel. Dans ce temps-là, je suis un peu... Ambre deux feux. Je trouve que ça aurait fait de quoi de vraiment bien pour la région. Puis, d'un autre côté, je trouve tellement le parc beau. Mais, je trouve que quand l'homme commence à bâtir quelque chose, on devrait le laisser se bâtir. Puis, s'il arrive pas à terminer, d'habitude, il y a toujours quelqu'un pour finir le rêve d'un autre. On sent pas l'air que c'est ça, la manière de penser. Puis, il y a tellement de... De... Terrain, ici. Juste à... Dans ce parc-là, je pense qu'il y a 20 kilomètres de train. Anyway. Je serais peut-être pas d'accord avec moi. Ça serait pas la première fois. Aïe. En regardant la grosseur des arbres, puis en regardant la grosseur de la cheminée. C'est... C'est à peu près gros comme une cheminée d'usine. Aïe. Il aurait brûlé du bois de huit pieds là-dedans. Aïe. C'est vraiment beau, ici. Ça serait pas si gelé, hein. J'irais sur le bord du canyon, certain. Mais là, avec toutes les plaques de glace, j'ose pas. Ce qui m'amène à vous parler qu'il faut être quand même prudent. Vous avez vu la glace, tantôt. En 2016, il y a une femme qui est morte en voulant prendre une photo sur le bord d'un pot. Elle est tombée dans le tour. Puis, euh... Par année, les services d'urgence viennent au moins 5 fois par année pour des gens en état d'urgence. Puis ça, c'est juste ceux qui sont déclarés. C'est à part ceux qui s'en sortent par eux-autres-mêmes. Donc, euh... Il faut être prudent. Puis surtout aujourd'hui, là, glacé comme c'est, là. Il y a pas de joke à faire sur le bord des capes. Ici, c'est Crescent Beach. C'est le premier point... Oh! Les canards viennent de décoller. C'est le premier point, euh... à visiter. Ouh! C'est très glacé, par exemple. C'est très beau. C'est très beau. C'est assez de bills. Vraiment des. C'est-à-dire, de la vie ici. Hey! Ouais! Tu veux pas tomber en bas, hein? Wow! Tout un précipice. À hauteur que c'est, c'est fini. That's all. La vie trouve son chemin, hein? Regardez, euh... Le sapin qui a poussé directement sur la roche. Wow! C'est vraiment haut, mais c'est vraiment spécial. Faites par ça, hein? Super beau, aussi. Il y a une petite pedrie qui coule. Ah! Elle continue. Elle reste dans l'allée. Ici, ça amène à Pebble Beach. Ce qui m'amène à vous dire, comme vous voyez, on voit pas la plage parce que l'eau est trop haute et les potholes, on les voit pas non plus parce qu'il y a trop de débit sur la rivière. Il y a vraiment du gros débit, ici. Il serait le fun d'aller à l'autre bord, hein? Ici, il y a un arbre de fraîchement tombé qui coupe la traque. Mais il y a un autre chemin, là. Je pourrais enjambler, aussi. Mais la plage de Pebble Beach, là. Ah! Avec le soleil qui sort, enfin! Ça va nous réchauffer un peu. Est-ce que j'essaie de traverser? Il y a un autre chemin. Mario! Prends sur toi, vas-y pas. C'est pas le temps de tomber à l'eau à se frître, là. Puis avec le chemin du retour, ça serait pas brillant dans les vents. Ça commence à fondre un peu. Ça, c'est pas intelligent, là. Je vais mouiller mes gants. Le soleil est en train de sortir. Ça réchauffe un peu. Ouh! Aïe, mais c'est glacé! Wow! Parfait! Je sais pas si c'est des traces de couets, mais il y a pas de griffes. Fait que j'ai pas l'impression que c'est des traces de chevreuil. Il me semble que c'est pas assez gros pour des pattes d'ours. Hum! Je vois des traces d'hommes. Donc, il s'est fait manger avant moi. Je suis correct. Si je m'inquiète de couets, je vois que t'as le dessert. Ce qui m'amène à la blague du jour. C'est le gars qui voulait faire carrière comme coureur de bois, de bois, trappeur. Donc, il se prépare tout son kit. Puis, avant de partir, les ours. Tu sais, la crainte des ours. Donc, il va voir le grand chef indien, puis... Grand chef! Je commence, là, comme trappeur, puis je m'en vais courir des bois. Si je rencontre un ours, qu'est-ce que je fais pour sauver ma vie? Il dit, toi, prendre marde, mettre dans la face de l'ours, l'ours va se sauver. Oups! Le trappeur, il pense à ça, il dit, « Oui, mais grand chef, où est-ce que je vais en trouver la merde? » Toi, pas t'en faire! Va trouver merde! Oups! 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 Des fois, je prends des petites pistes, un petit peu plus extrêmes, disons. C'est bon, c'est. Oh, c'est bon, bien spécial. C'est en hauteur, ici, avec la somme de l'arbre. Hum, ouais. Ouais, bien. Belle place pour prendre un break. Si vous venez en Colombie-Britannique, ce parc-là, c'est à mettre dans votre guest list, parce que, oui, il n'y a pas un point de vue à date qui me déçoit. C'est paisible, en plus. Super, super. Oh! Ça fait déjà deux heures et demie que je marche dans un sens, là, je viens de virer le bord, d'abord. La journée avance. Puis, je vais aller sur une plage avant de finir. Mais, ça vaut la peine. Franchement, c'est un très beau parc à visiter. Oh! Je commence à réchauffer, là. Je commence à avoir chaud. Pas de la face, mais le restant, là. On a brûlé des calories. Pour moi, il me reste rien que 13 livres à perdre, là. Rendu là, là, j'espère. Soutre Pothole, Regional Park. En passant, une dernière chose que je ne vous avais pas dit, c'est ici, dans les potholes, il y a un crustacé, un clefiche qui appelle une écrevisse. Mais, c'est un genre de crevisse qui s'est acclimatée au Pothole. Puis, on la retrouve seulement ici. Oui, j'arrive à la fin. Ouh! Ça a été toute une run. Mais, assez exceptionnelle comme place. Pour dire, hein, je n'avais pas vu sur cette petite escalier-là, je dirais qu'à l'entrée, avec un autre petit coin de plage. Bon, ben, mon acte est fait ici. On finit la journée à Ella Beach. Ça, c'est E-L-L-A Beach. Vous chercherez sur Google, parce que c'est au bout d'un chemin résidentiel. Et, c'est une pas pire plage pantoute. Oh! Nice! C'est tout des cailloux ronds! C'est tout des rufs ronds. Encore de moi ça! Hé, ben, l'on! Oh! J'en ai trouvé un plat. Avec le bois flotter, je suis. Ça m'a fait, là, par exemple. J'ai pas de cailloux plat. C'est l'un des ronds. Oh! J'ai pas de drape-là. Hé, j'ai pas un drape-là. Hé! C'est de la roche ronde. C'est débile. Mais, pour marcher, c'est pas un cadeau. Ah, ouais. Avec des cailloux ronds, même, tu marches, t'es comme en train de glisser. Ah, on peut s'asseoir ici un peu, puis, tu es. Ils sont faits de les aider. Il reste ici, ça, tu vas me... De plage à boire. C'est vraiment le fun. Le son, ici. Mais, à marcher, c'est l'autre. Il y a pas d'équilibre. C'est... Comme marcher sur des billes. C'est ce qu'il m'a fait, aujourd'hui, à ma journée. Là-dessus, on s'envoie de même. Oh! Pour un autre Dodgefalia. Ciao, bye! 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 Ciao, bye!